Décrypter, informer, divertir. Tout se passe sur vl-media.fr et sur ton app vl. C'est pas l'interview d'habitude, l'habitude on fait l'interview où tu préfères. Bah oui. Et là cette fois on va faire l'interview lequel ? Mais avec nous. Non non pas avec vous. Mais non mais bouge de... C'est une tête de l'équipe, je suis... Oh là 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 ! Ça n'intéresse pas les auditeurs de te connaître. Je ne connais pas du coup. Première question. Lequel de l'équipe est le plus romantique ? C'est ta fâche, je suis sûre. Moi je dirais peut-être Yoann, mais je ne suis pas sûre. Mais Yoann... Bah toi il est un peu romantique. En tout cas c'est pas vous deux apparemment. Ça c'est une certitude. En fait on est tous un petit peu romantiques. J'ai l'impression qu'on est tous un peu romantiques. En fait on est un peu bisounours dans le fond. Je crois qu'on a tous... Je crois qu'on a tous... Ouais... Non c'est vrai. On est un peu bisounours. Bah du coup les quatre. Ouais... Elle commence bien cette interview. Lequel est le plus grognon ? Moi j'attends la question où les deux vont dire le nom bam direct comme ça. Bah ce serait notre réalisateur qu'on voit pas qui est derrière la caméra. Ah oui ! Évidemment Guillaume Crémonez. Allez le suivre sur Instagram. At Guillaume Crémolol. Il a zéro photo mais... En fait lui il est derrière la caméra et c'est le plus grognon. C'est le plus grognon. Parce que lui il est en mode efficacité. On parle pas beaucoup de... Non il est pas en mode efficacité. Il est en mode... Il est en mode yaourt. On l'appelle yaourt parce qu'il a des bébés. Il parle souvent du moment où il va rentrer il va donner le yaourt au bébé. Du coup on a décidé de l'appeler yaourt. C'est parce qu'il en mange beaucoup. Et bah yaourt on vous embrasse. Lequel est le plus chopeur ? C'est une question très difficile. Je dirais Johan. Mais maintenant il a une copine du coup c'est compliqué. En fait il y a eu une période où il y avait Mousse et Johan sur Tinder. Qui faisaient une compétition. Elle est vivée en live. Mais ça c'est du passé parce que maintenant ils aiment tous les deux quelqu'un en ce moment. Elle est... Effectivement. Je vais passer à la question suivante. T'inquiète Moustapha on est pas en direct. Merci beaucoup. Lequel de l'équipe est le plus têtu ? Bertrand. Je dis ça. J'aurais tendance à dire Bertrand mais je l'ai été moi aussi. A tour de rôle. Moi je dirais Bertrand parce que des fois on lui propose un truc et il fait genre non. Et on fait mais si mais Bertrand il fait genre non. Voilà parce que Bertrand a aussi une position de leader dans le groupe comme il nous a réunis. Il écrit beaucoup et c'est lui qui nous apporte les idées. C'est lui qui écrit plus. Dans la série oui c'est carrément lui. C'est ça. La série c'est lui qui l'a écrite avec du coup Guillaume Cremonès dit le yaourt. En fait rien ne... 0% important précisé. Il y a rien qui ne passe pas pour Bertrand. Enfin tous on fait chacun des propositions, on fait chacun d'autres trucs mais lui il valide tout. Il y a rien sur Yes je crois. C'est la tour de contrôle. Qui est pas passé par le filtre Bertrand. C'est quand même le leader puis c'est lui qui... Y compris les stagiaires d'ailleurs. Qui a consacré. Mais c'est vrai qu'il a consacré sa vie à Yes. Non mais après c'est apprendre ou à laisser tu sais je... Les filtres. T'as fait un stage chez... Y'est-ce que vous avez ? Oui. Mais ça m'a passé ? Oui. Je voudrais aussi faire un gros bisou à Fabien Lamadie qui est notre chef-hop et qui fait aussi partie du groupe Yes. Comme ça pas de... Et lui c'est quoi sa chambre ? Il en a pas encore. Non il en a pas encore. On va en trouver. Smoothie. Julie Baptiste s'il y a des bisous aussi à faire passer vous pouvez. Mais c'est bon non. Bisous maman. Ok. Mais c'est important c'est important. Moi aussi j'en passe ma maman. Alors lequel... Pourquoi tu ris ? Y'a rien de... Non. Je rigole. Je rigole. Lequel pourrait tout lâcher pour aller élever des chèvres dans le Jura ? Je crois qu'aucun d'entre nous... C'est ça. C'est ça. C'est surtout pas moi. En même temps là Bertrand il est en Nouvelle-Zélande et il m'a dit des fois j'ai le fantasme de ne pas revenir. Mais il dit ça mais après il peut pas se passer de son travail. Il veut vous faire peur en fait. Oui. Ouais il veut qu'on le dise on revient. Lequel est le plus susceptible ? Je l'ai été pendant un moment je le reconnais. Mais j'ai vu aussi des caractères. C'est peut-être moi non ? Peut-être c'est toi. Je sens que c'est un peu délicat. Je l'ai été moi aussi. En fait on fait de temps en temps on fait des... En fait on est comme un peu un couple plusieurs temps en temps on fait un peu des... Genre un moment on était en voiture un jour on allait tourner pour Incroyable Talent des bouts de vidéo. Et tout d'un coup il y a Yohann qui dit j'allume la radio et il dit tourne le bouton, tourne le bouton, tourne, tourne. Et tout d'un coup Yohann fait genre oh stop il faut qu'on parle. Et là on s'est garé. On s'est arrêté. Il y a une grande discussion genre alors qu'est-ce qui se passe ? Bah je sais pas en ce moment tu me parles plus comme d'habitude. Je te trouve un peu dur avec moi et on s'est tous... Tu me regardes plus, tu me touches plus. Et en fait on s'est rendu compte qu'on passe beaucoup de temps ensemble. Et c'est rare un groupe qui... Il y a des groupes qui marchent plus vite que nous et en fait on s'est pas rendu compte mais en fait ils ont vécu deux ans ou trois ans. Mais nous notre groupe ça fait cinq ans et demi qu'on vit. C'est long ça quoi. Des fois on passe par des petits moments de coupe genre il faut qu'on se parle. Des fois tu me blesses quand tu me dis ça mais je savais pas maintenant que tu me l'as dit je vais faire attention. Donc on a vraiment des petits moments, on fait des petits bilans. Mais grâce à ça on survit. Bah oui le groupe vit bien comme dirait l'idée des gens. On se dit les choses en face, on sait pas aller dans le vesté. Par contre il n'y a jamais de... Je tiens à préciser, on a des trucs un peu le montre le son, la voiture et tout. Mais on n'a jamais eu de jalousie, de rôles dans des sketchs qu'on a écrits. Jamais quelqu'un a dit moi j'ai moins de rôles égaux. On pense plus aux sketchs et à l'équilibre. Parce qu'on peut pas être tous égaux dans tous les sketchs même dans la série. Non on se soutient beaucoup. Et c'est rare les équipes de 4 comme ça ou de plusieurs personnes qui arrivent à durer pendant plus de 5 ans sans qu'il y a un départ. C'est clair. On devrait s'en inspirer. Parce que nous ça commence à devenir tant du temps. Nous ça fait 3 mois les gars là, je sens qu'il y a de la tension dans le studio. Il en reste 3. Lequel est le plus têtes en l'air ? Yoann. Yoann. Yes voilà, au moins il n'y a pas de débat, ça fait plaisir. Lequel est le plus chiant bourré ? Yoann. Yoann. Ah Yoann. Enfin chiant est drôle parce qu'il danse avec des tabourets et il nous fait des trucs incroyables. Des fois il nous fait, on va pas les dire mais il sait de quoi. Des fois il y a du salon sur le lit, il vient tout vert et il dit les gars j'ai encore déconné. On me dit on te l'avait dit. Je crois que là il y a des messages qui passent aux membres de l'équipe. Et enfin la dernière. Lequel serait assez fourbe pour avoir collaboré avec le voleur de nez et être le vrai voleur de vos nez ? Lequel ? Non non, entre tous les membres de l'équipe. Lequel serait le plus fourbe pour essayer de voler vos nez ? Wow. Vous n'aurez jamais cette autre question dans une table. Quel est le plus vicieux ? Je ne le sens pas si vicieux les deux. On a qu'à dire que c'est yaourt. Yaourt, yaourt. Mais ça encore yaourt, c'est pas vrai. Yaourt il prend le tarif. Il prend le tarif. Il prend le tarif. Et ben on l'embrasse. Nous on l'embrasse. On embrasse bien fort yaourt. Qui doit donner ses yaourts à Storff ? Ah non il est trop tard. A Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app. Bon appareil... Bon appareil ... Con ont du mal.